Bienvenue pour cette seconde partie consacrée aux sorties analogiques de l'ESP32. Dans la précédente vidéo, j'ai donné les grands principes de conversion. Aujourd'hui, on attaque donc directe avec l'ESP32. Dans le manuel, on nous indique que l'ESP32 intègre deux convertisseurs numériques analogiques sur 8 bits. Ce n'est pas une super résolution, mais ça a le mérite d'exister. Technologie classique à chaîne de résistance, tension max délivrée de 3,3 volts, et un truc intégré qui va directement générer des signaux sinus. Au niveau constitution, c'est assez simple. La valeur à convertir arrive sur 8 bits, en provenance directe de la mémoire, ou bien d'un registre dédié, ou autre possibilité. C'est le générateur de sinusoïde. Au-dessous, c'est l'ordre de start, et en sortie, c'est la tension analogique. Le constructeur donne la formule pour déterminer cette tension. Formule classique, je l'avais démontré dans la première vidéo. Ici, Vmax, c'est 3,3 volts. Alors, on aura remarqué la présence d'une cloque et un ordre de start. En fait, ça sert à cadencer les conversions numériques analogiques, mais sur le principe, c'est complètement différent de l'ADC, qui fonctionne, je le rappelle, par approximation successive, et réalise une séquence de conversion CNA, jusqu'à trouver la bonne valeur. Sur un DAC, il n'y a rien à attendre, la conversion est très rapide. Si on prend maintenant le brochage de la carte, on voit les deux pins DAC1 et DAC2, qui correspondent au GPIO 25 et 26. Regardons maintenant comment réaliser le câblage externe. C'est ultra simple, juste besoin de placer un voltmètre pour voir ce qui se passe. Le voltmètre, c'est très bien, car il a une très grande impédance interne, donc le SP32 n'a pas besoin de fournir beaucoup de courant. Par contre, si on branche un truc qui a une faible impédance, style un haut-parleur, même un tout petit avec 4 hommes, c'est impossible que le SP32 puisse fournir autant de courant. Le SP32, ce n'est pas une 504 Peugeot, ni même un camion Mercedes, ça ne fonctionne pas en surcharge. Alors, ok, commençons par regarder quelle est la tension d'alimentation. Pour les DAC, eh bien, ils sont alimentés par le VDD33RTC, comme les autres pads à gauche et en bas. C'était d'ailleurs aussi noté dans la doc de tout à l'heure. Et si on regarde la datasheet, on voit un 40 mA, et on peut voir aussi que ça peut être moins. Et en plus, ici, c'est donné pour un fonctionnement à l'état O, en fonctionnement GPIO. Et je n'ai rien trouvé d'autre, nulle part ailleurs. Du coup, j'ai fait mes propres tests avec une résistance de charge variable et j'ai relevé la tension et le courant. Et voici le résultat. Si je règle la sortie à 1 V, cette tension diminue très légèrement au fur et à mesure que la charge demande du courant. Le SP32 peut délivrer ainsi jusqu'à 25 mA avant d'atteindre une limite et de voir la tension s'écrouler. Si je règle 2 V, la limite est maintenant plus basse, autour de 20 mA. Pour 2,5 V, c'est à peu près pareil. Par contre, pour 3 V, le courant max n'est plus que de 10 mA. Et pour 3,3 V, pareil, mais avec une forte chute dès le début. Conclusion, c'est 10 mA max si on veut aller jusqu'à 3 V sans dépendre de la charge. Et si on réduit la plage de tension à 1 V, on peut aller jusqu'à 25 mA. Voici les mêmes courbes mais en faisant apparaître la valeur de la charge. Avec 3 V, c'est limite 300 Ohm. Et pour 1 V, on peut descendre jusqu'à 100 Ohm. Et suite à cette étude, on remarquera que le SP32 peut fournir le courant que demande une LED standard. Et donc, on peut la câbler directement sur une sortie DAC et ainsi faire varier son éclairement. On n'oublie pas la résistance de limitation du courant. AC Born, U égale R égale 3, moins 1,5. Le 3, c'est pour la tension max du DAC. choisi en dessous des 3,3 pour éviter la zone non linéaire vue précédemment. Le 1,5, c'est pour la chute de tension d'une diode standard rouge à l'état passant. Si je choisis un courant de 5 mA pour être en dessous du max de la LED, on trouve une résistance de 300 Ohm. Je prends la valeur normalisée de R la plus proche au-dessus, donc 330 Ohm. Alors attention quand même, avec ce montage, l'éclairement n'est pas directement proportionnel à la tension. Voici ici la courbe théorique et on va voir maintenant ce que ça donne en vrai. Je commence avec la tension maximum, 3 et quelques volts, et je la fais diminuer. Progressivement, on voit que l'éclairement de la LED diminue jusqu'à s'éteindre en dessous d'un certain seuil. Donc si je descends, je descends, il ne se passe plus rien, la LED reste éteinte. Et si je remonte et que je dépasse le seuil de la LED, 1,5,6 volts, eh bien, la variation peut reprendre jusqu'à atteindre son maximum. Allez, passons maintenant à la programmation. Je rappelle que l'on peut descendre au niveau des registres du micro, ou utiliser des fonctions de bas niveau, ou encore utiliser des fonctions de haut niveau, ce qui est très pratique. Mais ici, pas de chance avec l'environnement Arduino, une seule fonction analogue Bright, et en fait, ce n'est pas une vraie fonction au sens DAC, donc hors sujet. Mais il existe cependant une autre fonction accessible avec qui include Arduino.h, et utilisable avec le SP32, c'est DAC Bright. Très simple, voici son prototype. Il faut donner la valeur de la pin où le signal va sortir, donc 25 pour DAC1, ou 26 pour DAC2. Ensuite, on donne la valeur à convertir de 0 à 255. Allez, pour faire un premier test, je vais envoyer deux valeurs, une première à 100, ensuite un délai, puis une seconde valeur à 200. 100, ça correspond à 31 volts, et 200 à 2,53 volts. Voilà, c'est tout simple. Allez, on continue, je vais mesurer la précision de la conversion. Pour ça, toujours mon voltmètre, pour la sortie analogique, je rajoute un affichage de la valeur numérique sur le terminal série et pour choisir la valeur numérique, je vais câbler un potentiomètre sur une entrée ADC et récupérer la valeur numérique. Attention, il faut faire un décalage de 4 bits car le DAC est sur 8 alors que l'ADC est sur 12 bits. Au niveau programme, ça donne ça, lecture de la valeur issu du potentiomètre, élimination des 4 bits de poids faible, affichage sur le moniteur série et envoi au DAC. Et voici la tension mesurée au voltmètre, courbe rouge, en fonction de la valeur en entrée du DAC. Petit, voire même gros problème, la tension ne descend jamais à 0. plus de 100 millivolts de décalage, pas négligeable suivant ce que l'on fait. Ensuite, la courbe est bien droite, bonne linéarité et ça se termine un peu en dessous des 3,3 volts d'alimentation. En zoomant, on voit bien sûr que la courbe est en fait une série de points discrets. Entre chaque point, un palier d'environ 12 millivolts. On verra par la suite que c'est pas forcément négligeable et que ça peut être gênant. Et en plus, c'est inévitable car ça correspond au quantum sur 8 bits avec 3 volts, la résolution en valeur théorique c'est 12,47 millivolts. Allez, on passe maintenant à la mesure de la rapidité. Pour ça, j'incrémente en permanence la valeur envoyée au DAC. Même pas besoin de remettre à 0 à la fin, la variable est déclarée sur 8 bits, donc après 255, on repasse automatiquement à 0. Sur l'oscillo, on retrouve bien les tensions min et max. Ensuite, on peut mesurer la période de la dente de scie qui correspond à 256 tours de boucle du programme. Donc, un tour de boucle, c'est environ 18 microsecondes. Si on fait un zoom, on retrouve ces 18 microsecondes pour la durée d'un palier et on retrouve également la résolution de la conversion avec la hauteur d'un palier environ 14 millivolts pour les 12,5 en théorie. Et enfin, ne pas confondre le temps mesuré ici avec le temps réel de conversion qui est forcément bien plus court. Allez, regardons maintenant comment générer des signaux sinusoïdaux. Première technique, c'est de placer en mémoire les différentes valeurs que prend la fonction sinus au cours du temps. Sur mon exemple, je vais utiliser un tableau à 256 cases que je remplis en calculant la valeur précise du sinus à chaque instant en utilisant des flottes. Puis, je fais un cast pour arrondir la valeur en entier sur 8 bits et on envoie les valeurs les unes à la suite des autres sur le DAC. Résultat, une belle sinusoïde où on retrouve les valeurs min et max de la tension en sortie du DAC et la fréquence liée au temps de boucle, toujours 212 Hz et quelques, comme avec la danse de SI. Si on veut augmenter cette fréquence, il faut modifier le terme lié à la pulsation dans la formule. Mais attention, il faut des multiples de 2pi, sinon le motif ne sera plus une période complète du sinus. Exemple ici avec 3pi. Ok, ici, avec 2 fois la période de 2pi et on mesure bien une fréquence double. Ok, ici aussi, avec 10 fois la période de 2pi et on mesure bien une fréquence fois 10. Mais attention, on commence à voir apparaître des paliers. Et si on va encore plus loin, c'est de pire en pire, toujours ce problème lié à la fréquence d'échantillonnage et de la théorie de Shannon. Ah zut, encore trompé de photo, chaque fois je les confonds. Bizarre, pourtant il ne se ressent pas vraiment. Allez, en résumé, avec cette technique, on ne peut choisir que des multiples d'une fréquence de départ et avec le problème lié à l'échantillonnage, on ne peut pas aller très loin en fréquence. Et encore pire, la fréquence dépend du temps de boucle. Il suffit que je rajoute à peine une milliseconde pour que la fréquence tombe à 3 Hertz. C'est ridicule. conclusion, une seule solution, il faut être indépendant du temps de boucle. Et pour ça, on va utiliser le générateur de sinusoïde intégré au DAC. Souvenez-vous, c'était ce truc. Et si on met correctement les deux bits du haut, la sortie du générateur sinus sur 8 bits va être directement convertie par le DAC. Dans la doc, on nous dit que l'on peut régler la fréquence. La formule part de la valeur de la cloque RTC à 8 MHz que l'on peut rediviser si besoin. Si on conserve les 8 MHz et que l'on divise par 65 536, on trouve 122 Hertz, ce qui donne la résolution en fréquence puisqu'en sortie, on aura des multiples de cette valeur. Également, on peut modifier l'amplitude du sinus et on peut aussi changer la composante continue mais pas obligée. Par défaut, l'offset est à la moitié de la pleine échelle donc dynamique maximale. L'organisation est la suivante. En entrée, la cloque à 8 MHz éventuellement divisible. 8 MHz ça donne un échantillonnage 100 fois meilleur que la boucle loop vu tout à l'heure. Ensuite, le bit pour autoriser le fonctionnement du générateur. Ensuite, une valeur sur 16 bits pour le coefficient qui va nous permettre de choisir la fréquence voulue. La mise à l'échelle, je l'ai déjà dit, c'est facultatif. Pas obligé non plus de changer l'offset. Ensuite, gestion automatique des saturations pour rester dans la plage de 0 à 3,2 volts. Et enfin, un truc obligatoire, l'inversion du MSB pour avoir un sinus centré. Sans ça, on trouve une forme inversée. Pour la programmation, je n'ai pas cherché en profondeur mais je n'ai pas vu de fonction de haut niveau. Il existe par contre des fonctions de plus bas niveau voire sur le site de Expressif. Mais moi, pour l'exemple, je vais vous montrer une programmation où on va manipuler directement les registres internes du micro. Ça nous fait au passage une petite introduction à la programmation de bas niveau. Ça s'y prête bien ici car il n'y a que deux registres à étudier. Je commence par le premier. Les 16 premiers bits, c'est la valeur pour choisir la fréquence. Je vais prendre par exemple une valeur de 10 pour générer un sinus de 1,2 kHz. Je continue avec le bit 16 qui correspond au enable du générateur donc à mettre à 1 pour pouvoir fonctionner. Le reste, on s'en fout, ce n'est pas utilisé. Pour le second registre, je ne mets pas d'offset les 16 premiers bits, on ne touche pas. Je ne change pas l'amplitude, encore des bits inutilisés. Ensuite, le truc pour inverser le MSB obligatoire, donc mettre bit 21 à 1 et le bit 20 à 0. à 1. le DAC 2, on ne s'en sert pas. Par contre, il faut aiguiller la sortie du générateur sinus vers le DAC 1, donc mettre le bit 24 à 1. Et le reste, rien à cirer. Au niveau du programme, alors, Arduino.h, il n'y en a pas besoin, je l'ai viré, parce qu'il n'y a pas de fonction de haut niveau, tout simplement. Par contre, on aura besoin des définitions de registres, les fameux registres dont je vous ai parlé tout à l'heure, et également une fonction pour gérer le DAC, mais ça, c'est indépendant du générateur sinus. Ce qui comporte, pardon, ce qui nous intéresse, c'est les lignes qui sont ici, donc dans le setup, on voit qu'il n'y a que ici où il se passe des choses. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. Je me sers de deux fonctions qui sont les fonctions pour affecter des bits dans un registre. Le registre considéré, c'est celui-ci. On voit sa définition dans le registre, dans le fichier qui va bien. Et là, il y a défini tous les registres du micro. Alors, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et encore, ce n'est pas tous du micro, c'est uniquement les sensors, les registres qui sont associés au sensor. Donc, voilà. Moi, comme je disais, il n'y a que deux registres, il y a le contrôle 1 et le contrôle 2. J'aurais pu regrouper d'ailleurs toutes ces lignes et en faire qu'une seule, mais pour l'explication, j'ai préféré détailler. Mais ça, normalement, on pourrait le faire en une seule ligne et ça, pareil, en une seule ligne. À savoir, l'affectation à la bonne valeur du registre 2 et l'affectation à la bonne valeur du registre 1. Alors, je disais que j'ai mis des bits pour ce registre-là à une certaine valeur. Alors, la fonction affecte le registre en appliquant un masque. Donc là, le masque 1 sur les 16 premiers bits pour pouvoir les modifier. Et je modifie avec la valeur que je fournis. donc cette valeur-là va aller à cet emplacement-là du registre comme vu précédemment. Ça, c'est éventuellement pour décaler le masque mais on n'en a pas besoin ici. Ensuite, une fonction pour affecter un bit dans un registre. Là, c'est tout simple. Je donne le registre et je vais, par exemple, mettre le bit 16 avec cette fonction. Donc, c'est un décalé de 16 pour faire le masque. Et donc, ça nous permet, comme je le disais tout à l'heure, de rendre enable le générateur sinus. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Même opération sur le bit 24 pour aiguiller le générateur vers le DAC. Ensuite, on affecte la valeur 2 qui correspond à l'inversion du MSB à l'emplacement des bits 20 et 21. Donc, on commence à partir du bit 20 et on touche 20 et 21. Donc, 1 et 1 en binaire, ça donne 3. C'est pour ça qu'il y a ce masque de 3 décalé de 20. Ensuite, on démarre le DAC. Donc, ça, c'est indépendant du générateur. Et c'est tout. Le setup, voilà, le programme est terminé. Ensuite, dans la boucle loop, il ne se passe plus rien. Le générateur fonctionne, le DAC fonctionne, indépendamment de ce que je mets ici. et c'est toute la puissance du truc pour se libérer des temps de boucle comme on l'avait vu précédemment. Résultat, eh bien, voici une belle sinusoïde. Valeur max, 3,2 volts comme prévu. Valeur min, ce n'est pas zéro encore à cause de cette histoire de décalage de 100 millivolts du DAC. La fréquence, c'est 1,34 kilohertz. Pourtant, en théorie, on devrait avoir 1,22. Tout semble se passer comme si la cloque était en réalité de 8,8 megahertz. Bizarre. Ça correspond aussi à une résolution de 134 hertz que j'ai vue quelque part dans une documentation. C'est cette valeur que je vais conserver d'ailleurs pour la suite. Bon, bref, regardons ce qui se passe si j'augmente la fréquence. L'amplitude ne change pas. Elle paraît plus grande ici, mais c'est juste parce que j'ai changé le calibre à l'oscillo. J'ai mis un coefficient de 500, donc avec une fréquence de base de 134, ça nous donne 67 kilohertz. et c'est bien ce que l'on mesure. J'augmente encore la fréquence. 134 kilohertz, là, ça devient sérieux. Mais on remarque une petite déformation qui, en fait, n'est pas liée au DAC. Mais plutôt, aux conditions de mesure en fil volant ici, on voit que juste en utilisant une sonde sur l'oscillo, c'est nettement mieux. Donc, problème de CEM, tout simplement, normal avec des fréquences élevées, il faut faire des câblages propres. Sinon, ça fonctionne moins bien. Ici, on est à 134 kilohertz comme prévu par le calcul. Par contre, on commence à voir des petits paliers. En zoomant, on voit des paliers réguliers de 40 millivolts, plus grands que le quantum du DAC. On peut se dire que c'est dommage, mais en regardant de plus près, on voit aussi une surmodulation à l'intérieur de chaque palier. En faisant une autre acquisition, on voit maintenant des paliers de 20 millivolts et ils durent environ 125 nanosecondes, ce qui correspond environ à la fréquence de la cloque à 8 MHz. Bon, ben voilà, on a bien dégrossi le sujet, je vais couper ici et je vous dis rendez-vous pour la suite avec une petite application sympa. Allez, à bientôt. pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada